Merci. Vous devez le deviner, c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli cette école et beaucoup de joie que nous avons accueilli également madame la directrice qui est venue nous soutenir avec un partenariat handicap international. C'est une initiative, je dirais, dans l'air du temps. Aussi bien sur le plan international que national, il y a une volonté manifeste de faire de l'éducation inclusive, faire en sorte que les enfants qui, pour des raisons physiques ou sociales, étaient un peu exclus, on les prend en charge à l'école avec leurs camarades. Cela a une importance fondamentale pour ce qui est de la lutte contre la mendicité, l'inclusion des enfants handicapés. Par exemple, quelqu'un avec qui vous avez partagé l'école, plus tard, vous saurez que ces capacités intellectuelles, ça ne vous tiendra pas de l'associer à ce que vous faites ou de l'accepter comme chef de service parce que vous savez, quand vous étiez à l'école, qu'il était beaucoup plus... Ça, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Ici, au niveau du Géginchor, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'handicaps, ça ne tiendra pas à une école. Il y a une formation qui est faite. Nous chercherons à ce que cette équipe qui est formée forme d'autres enseignants pour qu'on puisse développer, même en l'absence du partenaire, développer ce type d'enseignement parce que, comme je l'ai dit dans mon discours là, l'éducation inclusive, c'est l'avenir du système éducatif.